C'est le clan le plus sanguinaire de l'histoire de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Voici l'histoire des Corleonesis. C'est une anomalie dans l'histoire de la mafia. A la fin des années 50, à quelques kilomètres de Corleone, un village sicilien de la province de Palerme, le parrain local Michele Navarra est retrouvé dans sa fiat 1100 noirs, criblée de balles. Le chef mafieux Luciano Leggio, accompagné de ses deux lieutenants Bernardo Provenzano et Toto Rina, prend la tête du clan des Corleonesis. Luciano Leggio, c'était un personnage très haut en couleur. Il était toujours avec son gros cigare. En plus, c'est quelqu'un qui se donnait des allures de grand chef en tous les cas. Alors que Luciano Leggio pioge une peine de prison à vie pour le meurtre de son ancien boss Michele Navarra, c'est au tour de son lieutenant Toto Rina de prendre la tête du clan. Surtout, surnommé le fauvre, Toto Rina a un objectif en tête, rivalisé avec les clans de Palerme qui contrôlent le trafic d'héroïnes vers les Etats-Unis. Les chefs palermitains de l'époque, comme Brontate, étaient nommés le prince de Villagraz. C'était une mafia beaucoup plus distinguée qui fréquentait la haute société palermitaine. Corleone était considéré un peu comme les bouseux, en particulier Toto Rina, parce qu'ils n'avaient pas les bonnes manières et étaient réputés pour être plus brutaux. Toto Rina place ses pions pour asseoir son influence sur Cosa Nostra. Il tisse des liens à l'intérieur de chaque clan pour préparer son attaque contre les parrains palermitains. Le soir de son 42e anniversaire, Stefano Bontate est mitraillé dans sa voiture par des tirs de Kalachnikov. Deux semaines plus tard, c'est au tour d'un autre chef palermitain, Salvatore Inserilo, assassiné alors qu'il sortait de chez sa maîtresse. Du jour au lendemain, les palermitains se sont retrouvés attaqués aussi par des gens de leur propre clan. Et ça donnait lieu à un bain de sang qui a duré presque deux ans. Les corléonesis sortent vainqueurs de cette guerre qui fait plus de mille morts. Toto Rina devient le parrain des parrains de Cosa Nostra. À partir de ce moment-là, la mafia est devenue une entreprise beaucoup plus violente. Toto Rina va décider de régner par la violence, probablement parce qu'il n'avait pas vraiment beaucoup d'autres options non plus, puisqu'il n'était pas aussi intégré dans la haute société sicilienne comme l'étaient ses prédécesseurs. Du coup, il va se mettre en guerre contre l'État. Il va se dire, moi, si je tue, il n'y aura personne qui voudra prendre la place de cette personne. Donc il a tué des juges très importants, comme le juge Terranova ou le juge Kinnichi. Il y a eu des syndicalistes, il y a eu des journalistes, il y a eu des politiciens qui ont été tués. Enfin voilà, la liste est longue à cette époque-là. En 1982, le général Dalla Chiesa, symbole de la lutte contre le terrorisme d'extrême-gauche des années 70, est nommé préfet de Sicile avec un objectif, mettre fin au bain de sang. Quatre mois plus tard, il est assassiné dans sa voiture. Au sein de Cosa Nostra, Totorina supprime ceux susceptibles de représenter une menace. Là où avant, la mafia était quand même plus ou moins une démocratie, entre guillemets, où il y avait plusieurs chefs qui décidaient ensemble, lui, il a pris le pouvoir par la violence et en a fait une dictature en fait. Certains repentis racontent qu'il avait l'habitude d'inviter ses victimes à dîner avant de les tuer au dessert. Parmi les hommes forts autour de Totorina, il y a son beau-frère Léo Luca Bagarella, son vieil ami Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denarotti, le maigre, Vito Vitale, Giovanni Brusca, surnommé entre autres l'égorgeur de chrétiens, et Gaspare Mutolo. Gaspare Mutolo, lui, il aimait bien, lui, il préférait être anglais, parce qu'il disait, voilà, au moins il n'y avait pas de sang, ça le dérangeait quand il y avait trop de sang. C'est difficile qu'Agrina ne puisse pas dire ça. L'Italie s'arme pour lutter contre une mafia de plus en plus sanglante. Elle crée le délit d'association mafieuse, le statut de collaborateur de justice, et durcit les conditions carcérales pour les mafieux. Certains d'entre eux, en fuite pour échapper à la folie meurtrière de Totorina, décident de collaborer avec la justice. C'est le cas de Tomaso Bouchetta, surnommé le boss des deux mondes, qui devient le premier mafieux d'importance à briser l'Omerta. Une très grande partie de sa famille a été décimée par Totorina, et ils ne se reconnaissaient plus dans cette mafia. Ils disaient que voilà, la vraie mafia était morte et que ce n'était pas ça. Tomaso Bouchetta révèle au juge Giovanni Falcon les secrets et les rouages de la mafia. C'est comme ça qu'on a découvert qu'elle s'appelait Cosa Nostra, c'est comme ça qu'on a découvert comment elle était organisée, et c'est comme ça que la mafia a commencé à être sérieusement ébranlée. En 1986, Tomaso Bouchetta est le témoin clé du maxi-procès de Palerme. Dans un tribunal bunkerisé spécialement construit pour l'occasion, se déroule un procès pour l'histoire. Plus de 500 mafieux finiront derrière les barreaux. Toujours en liberté, Totorina décide de frapper encore plus fort pour faire plier l'État. Quand on a un compte ouvert avec la mafia, il n'est jamais fermé. Ainsi, il parlait très directement Giovanni Falcon. Le 23 mai 1992 à 17h58, la voiture blindée du juge anti-mafia Giovanni Falcon est pulvérisée par les 600 kg d'explosifs placés sous l'autoroute de Capati. Le juge, sa femme et trois membres de son escorte sont tués sur le coup. L'Italie est sous le choc. Autour de ce cratère de plus de 10 mètres de diamètre et de 10 mètres de profondeur, la voiture blanche, blindée du juge Falcon, est projetée à plus de 100 mètres de là, la voiture qui l'escortait toujours. Moins de deux mois plus tard, c'est au tour d'un autre juge anti-mafia Paolo Borsellino d'être tué devant l'immeuble où habitait sa mère. Cinq membres de son escorte sont également tués. Un très beau coup de filet pour les forces de l'ordre italienne. Elles ont arrêté ce matin le numéro un présumé de la mafia. Totorina est finalement capturée après 23 ans de cavale. C'est Bernardo Provenzano, son bras droit, qui reprend les rênes de l'organisation et qui va retourner à une mafia qui fait profil bas et qui utilise la violence qu'en dernier recours. Un procès l'a établi que Provenzano aurait donné Rina à l'État parce qu'il voyait que ça ne marchait plus et que c'était suicidaire. Bernardo Provenzano sera finalement arrêté en 2006 après 43 ans de cavale, dans une ferme à seulement 3 kilomètres de Corleone. Le 16 janvier 2023, dans une clinique de Palerme, l'un des derniers témoins de cette époque sanguinaire est arrêté. Il s'agit de Matteo Messina-Denaro. Bravissime, bravi, bravi. C'est un jour de feste pour les familles des victimes de la criminalité organisée parce que le sacrifice de tant d'éros n'était pas vain. Matteo Messina-Denaro a été condamné par Coutumas pour avoir participé notamment aux réunions où les attentats de Falcone et Borsellino auraient été décidés. Donc Matteo Messina-Denaro est encore le dernier de ces grands chefs qui doit connaître les secrets.